Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Grand Dossier sur 10e Ré-MDK. 10e Ré-MDK, Grand Dossier d'aujourd'hui, c'est une émission d'un univers serre. Parce qu'aujourd'hui, sur le 1er février 2023, 1er février 2017, il y a quelqu'un qui nous a laissé, le docteur Etienne Trisséke du Wamulumba. Ça fait maintenant 6 ans depuis que l'Espace de l'Unité nous a quittés sur cette terre-ci. C'est pour cela que dans notre émission d'aujourd'hui, on reçoit, qui était tout près, le docteur Etienne Trisséke du Wamulumba. Je vais vous laisser lui-même, il va se présenter, pour qu'on puisse le connaître, si et le qui. Bonsoir. Si vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Désiré Mouwala Poulmakoma Talatala. Je suis secrétaire national au final de l'UDPS et président de l'autorité de l'aviation civile RDC. Oui, monsieur Désiré, on vous reçoit ici, étant que comme cadre de l'UDPS. Vous étiez à côté de Etienne Trisséke du Wamulumba. 6 ans près, quels souvenirs gardez-vous d'Etienne Trisséke du Wamulumba ? Merci beaucoup de cette importante question. Je voudrais d'abord commencer par saluer la venue chez nous de Sa Saint-Etienne François, et par François. Et cette occasion qui coïncide avec le 6e anniversaire de la mort du Sphinx de l'Unité, Docteur Etienne Trisséke du Wamulumba, que vous avez cité, me permet d'expliquer aux téléspectateurs le rôle que l'Église catholique a joué dans le combat de l'UDPS avant que je puisse vous parler, comment je lis l'événement. D'abord, ce qu'il faut, c'est dire que la soirée, où a été décidée la création de l'UDPS, à cette soirée, avait pris part deux évêques catholiques. Ah bon ? Ah oui, ça c'est le premier élément. Donc ça voudrait dire que l'Église catholique, à travers ces deux évêques, a porté l'UDPS sur le fond bâtissement. Ça c'est le premier élément. Commençant en 58 ans, rappelez-vous les manifestes de la conscience africaine, un document qui a joué un grand rôle dans l'indépendance du pays. C'est un document qui était élaboré sous la conduite des prêtres catholiques. Alors le second élément que je voudrais dire, c'est que lorsque les fournateurs de l'UDPS étaient traqués par le régime du dictateur Mobutu, c'est l'Église catholique, en particulier le cardinal Maloula, qui a travaillé le monde, allait chercher les appuis et des médias, des enjeux de droits de l'homme comme Amnesty International pour qu'on puisse songer au sort. Et c'est lui aussi qui a apporté des aides, notamment aux familles des fondateurs, lorsqu'ils étaient trimballés d'un bout à l'autre du pays, envoyés dans leur village, en prison. Tout ce temps-là, c'était le cardinal Maloula qui a joué un grand rôle. Alors le troisième élément pour vous souligner l'importance de l'Église catholique dans les combats que l'UDPS a menés, un combat d'ailleurs qui est proche de celui de l'Église, parce que, rappelez-vous, dans l'Église, il y a un mouvement qu'on a appelé la théologie de la libération. Donc, cette théorie a beaucoup inspiré des fondateurs de l'UDPS. Alors, je disais que le troisième élément, c'est que lorsque nous sortons de la clandestinité, l'UDPS, après le discours du président Mboutou de 24 avril 1990, eh bien, c'est dans les paroisses catholiques, notamment à Ginchassan, où l'UDPS tenait ses réunions. Parce que partout, l'UDPS était traquée. Mais l'Église catholique lui ouvrait la voie. Ce qui va expliquer que aussi, pour envoyer l'ascenseur, les fondateurs de l'UDPS, disons l'UDPS dans le combat, lorsqu'on lutte pour la tenue de la conférence nationale souveraine, l'UDPS va faire ce que je peux appeler un clin d'œil à l'Église, notamment au feu, mon Seigneur, mon Seigneur, pour qu'il puisse diriger la conférence nationale souveraine. Voilà, ça c'est un peu ce que je peux appeler le retour de la manuelle. Donc, je m'excuse, M. Desiris. Donc, en réalité, la population peut tenir que c'est l'Église catholique qui est le parrain de l'UDPS. Parce que, à vous suivant, selon le parcours de la création de l'UDPS, tout faisait aux yeux, et puis, même dans l'Église catholique, c'est ça. J'ai dit, oui, le parrain spirituel. Ah oui. Mais je crois que si on est montant aux origines de l'UDPS, l'Église est venue après. Après. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'UDPS est née... Avec les 13 parlementaires. Oui, attention, c'est ça. Oui, les 13 parlementaires. Ils sont en vacances parlementaires, Tissikedi et les autres au Kassai. Oui. Et là, c'était à un moment où il était interdit de détenir le métier précieux, le diamant, tout ça. Alors, le creuxeur du diamant était dans le village Ketekelaï. Dans cette rivière-là, ils étaient en train de chercher du diamant, comme on dit, Betali-Banga. Et en ce moment, l'armée de Mobutu surgit et en massacre. Beaucoup d'ailleurs, c'est noir. Alors, les Tissikedi sont en vacances parlementaires. Maintenant, ils prennent l'événement, ils font le rapport, un rapport normal, d'un parlementaire qui rentre de vacances au Parlement pour exiger l'ouverture d'une enquête. Alors, à partir de là, s'ouvrait ce que moi, je peux appeler une lutte des chiffres. Mobutu, lui, va parler qu'il y a eu trois morts. Les parlementaires vont dire que c'était 200. Et en faisant le rapport, qui est foutu dans les médias occidentaux, tout ça, vers Amnesty International, Mobutu prend peur et il appelle le Tissikedi. Je lui dis, non, écoutez, je veux bien que votre rapport passe, mais il faut revoir les chiffres. C'est toi et non pas 200. Alors là, c'est un bras de fer si ce moment va arrêter le Tissikedi. Alors, je peux vous dire que l'Église catholique a été le père spirituel. Ok. Il ne faut pas se voiler de faille. Je vous ai dit l'erreur que le Karina Maloula jouait. Mobiliser les médias, chercher les fonds, aider les familles qui étaient pendant que les parents se trouvaient en pagaille, en prison. Donc, l'Église catholique a joué un grand rôle. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, à la conférence de sonance souveraine, nous nous sommes dit non, il faut maintenant récompenser cette Église qui nous a beaucoup aidés. Cette Église qui dénonçait les dérives totalitaires à traverser l'être pastorale. Donc, oui, c'est ça. Mais, après le parcours de l'Église qui se qu'est du Ouamoulouma, vous êtes avec lui, on a vu beaucoup de départs, on a vu l'esprit de limiter être malade, mais vous étiez toujours à côté de lui. Quel souvenir que vous gardez 6 ans ou bien 32 ans d'élite, ou bien 40 ans d'élite. Quel souvenir que vous gardez de l'Étienne Tisséke Diombo ? Vous savez, d'abord, moi, j'étais un banquier. J'étais directeur provincial de la Banque Centrale. Pas dans n'importe quelle succursale. À Louboum-Baché, donc à Tanga. Ah bon ? Donc j'ai occupé un grand poste. Mais moi, j'avais un problème avec le maire Samobouti depuis l'université lorsque, le 4 juillet 1969, lors d'une marche pacifique, l'armée a massacré plus de 100 condicibles, camarades. À partir de là, commence la révolte. Donc, je suis directeur provincial, mais mes amis qui sont à la SNC, c'est un peu partout, le mot de Tomo-François notamment, ils viennent m'apprendre « Est-ce que tu es au courant de... » Moi, ils disent « Oui, qu'est-ce que tu es au courant ? » On m'apporte la lettre, elle est très jolie. Je dis « Non, c'est une bonne chose. » Alors, maintenant, nous sommes dans le clandestinité, on tient des réunions ensemble et puis, vous savez, la sécurité est très forte. J'ai entré en 85 et 89, quatre mois après, je suis traqué. Je suis traqué par la sécurité. Ils ont obéi et pour tout cela, ça va entraîner mes problèmes professionnels au départ de la banque centrale. Alors, le grand souvenir de Tisekedi, du président Etienne Tisekedi Ouamoulou, c'est que je peux vous dire que je suis parmi les rares cadres de l'UDPES qui ont eu des causeries longues avec lui. Pendant que les autres allaient pour demander « Mais président, comment se passe la conjoncture politique ? » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Voilà ce que Mouboudou fait. » « Voilà ce que Kabila fait. » Moi, j'ai eu une chance inouïe. En janvier 1986, je revenais pour donner mes cours à l'université du Banque-l'Ou-Lua-Kikwit. Quand je rentre, le général Pongo, qui était le secrétaire général, il m'appelle, il me dit « Désiré, voilà, le président, voici votre invitation, le président va tenir un diner conférence. Il va l'animer à l'inter, à l'hôtel inter. La date était déjà fixée. Je dis « Général, merci beaucoup pour la confiance que vous me faites. Mais je dois vous dire que c'est pour la première fois que l'IDPS va exposer ses options économiques et financières. Et cela, ça demande donc un document au travail de profondeur. Moi, vous me faites confiance. Je vais prendre 10 jours. Parce que j'avais déjà décidé dans les séminaires de l'IDPS, j'animais l'aspect économique du projet des sociétés de l'IDPS dont je connaissais à peu près la pensée politique qui était sous-tendue par la lettre de 13. J'ai dit « Dix jours. » Le docteur me dit « Non, les invitations sont déjà distribuées. » J'ai dit « Général, je ne peux pas engager ma responsabilité. » Je suis parti. Deux jours après, il me rappelle « Non, tu as raison, tout le monde que je consulte mes demandes, qu'on doit vous laisser le temps. » J'ai pris « Dix jours. » Je rédigais la première mouture et je lui ai dit « Il me faut maintenant parce que c'est un travail il faut scientifique, il faut qu'il y ait encore d'autres cadres de l'IDPS, notamment des économistes, des politologues, des sociologues pour que nous puissions approfondir le travail. » Et je vous dis « Nous avons mis trois semaines. » Alors je vous dis pourquoi une chance exceptionnelle ? Parce que en tant que président de cette commission, tous les soirs après que nous ayons travaillé au travers de 16h à 19h chez Mbaïo à Limité et moi à la fin vers 19h je devais entrer au bureau du président et lui travailler la nuit du secrétaire jusqu'à 20h même 21h pour lui faire le briefing. Alors nous avons travaillé et je crois que vous vous montrez cette image. Le dîner conférence a été un succès. j'ai eu le bonheur d'être à la même table que le président je vois sur cette photo à droite ce JP Muldumba disparu le président lui-même non moi plutôt le président Tisekéi le président Mwankiem et à la fin le docteur Mpongu. Alors ça a été un succès parce que c'était les opérateurs économiques qui sont venus pour apprendre la pensée de l'IDP c'est comme j'ai fait toujours un parallélisme avec l'ANC vous savez en 1986 les hommes d'affaires les boers comme on les appelle sud-africains avaient peur de l'ANC parce que son programme c'était la nationalisation alors ils voulaient savoir c'était quoi le contenu il y a eu une rencontre à Brazzaville entre les opérateurs économiques sud-africains et l'ANC à Dakar d'abord puis Brazzaville pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils entendaient quel était leur programme quelles étaient leurs idées alors cette dîner conférence animée par un homme exceptionnel un orateur un intellectuel Étienne Tziket que vous connaissez a drainé les hommes d'affaires et bien nous avions notre document ce qu'on peut appeler en thème académique les syllabus le président Étienne pendant une heure et demie je me rappelle a animé la conférence sans même sans sans document sans consulter ça c'était un homme il était ministre sous Mouboute il était parmi les concepteurs de ce qu'on appelle le miracle économique congolais qui a duré qui a duré de 66 en 72 avant que Mouboute n'entre dans les bêtises de son authentique et ainsi de suite donc c'était un homme de dossier il était à Air Congo comme PDG il était ministre de l'intérieur de la justice donc il assistait au conseil des ministres et c'était quelqu'un qui avait dans la matière et je vous dis pendant notre causerie l'A2 parce que ce que j'ai oublié c'est que après ce dîner là je me dis non je peux pas m'arrêter à mi-chemin je dois continuer c'est une aubaine que ça tombe maintenant pour que je puisse me le connaître donc le dîner a eu lieu le 26 février 1986 jusqu'en 2010 vous enlevez les années où il était absent chaque année chaque mois plutôt je faisais ce que les économistes appellent une étude de conjoncture économique qui représente les situations économiques nationales et internationales dans tous les secteurs je faisais ma note je l'ai déposé auprès de son secrétariat et il m'appelait et nous passions deux heures au point d'agacer les protocoles alors c'était pour moi un bonheur il y avait comme une espèce de cercle vertueux quand je disais monsieur le président vous n'avez aucune idée de ça il dit maintenant vous êtes mon professeur lui m'a appelé son professeur allez je comprends alors donc voilà c'est quelqu'un que j'ai bien connu alors j'étais tout le temps avec Moundela on travaillait nous avons préparé tous ces éléments jusqu'à pratiquement aux élections donc j'ai très bien connu le président et je retiens beaucoup de choses dans mon article peut-être que vous aurez l'occasion de lire les fondamentaux éthiques de la pensée d'Étienne Tzikedi dans ces documents je relate un peu tout ça mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup connu et qui m'a fait beaucoup de confidence je vais vous divulguer l'une que j'ai d'ailleurs c'est la divine qui n'est pas aujourd'hui puisque en 2011 elle avait des élections je me dis mais moi je n'ai pas d'argent qu'est-ce que je vais apporter au président et bien lors d'une décès qu'au zélie il m'avait dit le nationalisme est stérile j'étais figé quoi cet homme que tous les tous les services occidentaux sont en train de pourchasser de pourfendre cet homme qu'on dit nationalisme qui fait peur il m'a dit aujourd'hui le nationalisme est stérile alors je suis resté figé pendant longtemps et je vous disais à la veille des élections j'ai fait un article dans le journal et sauf où j'ai travaillé avec mon ami Kinkie et Kinkie comme c'était un professionnel il a habillé ça et ses outils c'est qu'elle me dit le nationalisme est stérile et ça a été publié dans les journaux et sur internet même aujourd'hui donc voilà c'est quelqu'un que j'ai beaucoup connu et je crois que je connais quelque chose de sa pensée oui monsieur Désiré vous avez connu le docteur Étienne Tisséke du Ouahouloumba vous l'avez fréquenté plusieurs fois aujourd'hui le docteur ne plaît là depuis le 1er février 2017 arrivons en 2019 c'est son fils qui promena le pouvoir lui DPS revient aux affaires avec ce que Félix à toi tu sais qui dit Chilombo le président de la République est traité de faire et c'est ça la vision de Étienne Tisséke du Ouahouloumba c'est ça la vision de l'île DPS et tant que vous êtes ancien vous êtes cadre de l'île DPS il faut dire d'abord une chose que l'île DPS a un projet de société c'est un projet de société où il y a je pourrais dire trois dimensions le premier élément c'est l'union c'est d'ailleurs l'île DPS c'est toute une phrase l'union c'est-à-dire l'unité nationale pour laquelle le président est en train de lutter avec tout ce qui se passe à l'est où nous tous nous sommes révoltés que des pays que nos frères que nous avons nourris ici j'étais à l'Ouvanium il y avait beaucoup de Rwandais qu'aujourd'hui ceux-là deviennent nos héritiers retourner contre nous alors il y a l'unité pourquoi l'unité dans les paysans l'unité des intellectuels congolais pour la construire une société de démocratie et des progrès social alors la démocratie c'est ce que les présidents Félix Antoine c'est ce qu'il est en train de faire nous allons aux élections vous voyez suivez les médias les gens parlent libre c'est la première fois dans ce pays qu'un régime politique tolère que les opposants puissent exprimer puissent avoir leur fiel dites et dites n'importe quoi est-ce qu'on a arrêté quelqu'un on vous arrête si vous insultez l'insulté c'est pas ça le combat des idées c'est pas les insultes donc du point de vue de la démocratie elle est en train de partir pour la première fois que le président Fati va organiser les élections et nous sommes sûrs que ça va être des élections démocratiques et transparentes parce que c'est le rêve de l'UDP et je ne vois il n'y a aucune raison que l'UDP triche parce que le président a posé des actions le président a démontré au peuple congolais la volonté du changement dans le programme de l'UDP le changement c'est un élément capital vous suivez ce qu'il dit quand il y avait par exemple on devait lire le premier ministre à la conférence nationale souveraine il y avait des gens des docteurs comme Mombout a appelé à son âme Camita Cléophas docteur il y avait d'autres des candidats mais personne n'était en mesure de connaître qu'est-ce que la population voulait Tisikedi était le seul à prononcer le mot le changement alors là ça a vibré voilà donc nous sommes là le président est en train d'étaler qu'on peut faire la politique autrement autrement pas tuer les gens oui pas tuer les gens mais au sein de l'UDP pour l'instant nous avons les pionniers que vous connaissez ils disent que ce que Félix Antoine tu sais que il fait c'est pas là la vision de l'UDP il fait sa vision est-ce que vous êtes d'accord avec les pionniers des idées non absolument pas non non et non trois fois je vous dis l'UDP son projet c'est l'union des congolais pour la construction d'une société démocratique et du progrès social mais ils disent que le progrès social n'est pas prioritaire dans ces gouvernements ici est-ce que vous croyez à ça écoute ça c'est un procès d'intention parce qu'il faut il faut voir les actes je prends seulement je prends mon programme la gratuité de l'enseignement voilà mais est-ce que c'est du social oui ou non c'est du social alors nous sommes à Kinshasa toi et moi quand tu circules à Kinshasa tu vois il y a des chantiers partout n'est-ce pas c'est pour faciliter les transports c'est du social ou pas je continue je n'ai pas terminé Clément merci beaucoup Clément aujourd'hui les salaires ont été améliorés est-ce que c'est du social ou pas c'est du social Clément je pose encore une autre question hier il y avait des centaines de milliers d'enseignants dont certains avaient travaillé des dizaines d'années sans être payés aujourd'hui ils sont tous mécanisés est-ce que c'est du progrès social ou pas c'est du progrès social excuse-moi je continue je n'ai pas terminé hier lorsqu'on se promenait avec son salaire est-ce qu'aujourd'hui on en parle encore est-ce que c'est le progrès social ou pas non je crois que les pionniers bon les pionniers quels sont les pionniers la plupart de ces pionniers c'était des gens qui avaient déjà quitté l'UDP qui avaient trahi le combat de l'UDP j'en connais oui je ne vais pas citer les noms ici sinon ça va on va ouvrir un débat indéfini la plupart c'était des gens qui avaient déjà quitté l'UDP quitté les gens oui pour aller ailleurs nous le président Félix Antoine Tissé qu'il a pris en pays en ruine et maintenant petit à petit il essaie de le redresser par des actions politiques je prends encore le dernier élément le programme de développement local communément appelé programme 145 territoires les 145 territoires maintenant désormais quand il y a une école où le toit s'est emporté par la tempête on ne va pas venir demander à Khrichat c'est au bien chélier de la province mais il reviendra à l'administrateur du territoire de trouver une solution et ce n'est pas ça le progrès est-ce qu'avant il y avait ça maintenant compte tenu des problèmes que nous avons au niveau de la justice parce que les magiciens sont dépassés par les les nombres par les plaintes on a engagé de nouveaux magiciens et c'est ça c'est le progrès et c'est un emploi ou pas les 2500 qu'on a engagé et c'est la création des emplois ou non alors je dis ceci c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre les pionniers leur pensaient mais moi je vous dis ce n'est pas parce que j'ai été hier conseiller principal au collège commerce international ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le président m'a confié la présidence de l'autorité de l'aviation civile que je vais dire n'importe quoi mais je vous dis que quelqu'un qui est je pourrais dire qui est honnête doit reconnaître que beaucoup de choses ont changé beaucoup de choses ont changé au Congo oui voilà c'est tout ce que vous voulez comme vous-même vous venez de dire vous étiez conseil du chef de l'état conseil spécial en matière du commerce extérieur on a vu le chef de l'état fait beaucoup de déplacements beaucoup de voyages sur le plan diplomatique le chef de l'état vient de totaliser quatre ans le 24 janvier ici quel bilan état vous êtes proche du chef d'état quel bilan vous pouvez donner à félix un peu de sélection vous voulez parler de mon secteur assurément oui de votre secteur parce que je commence par mon secteur vous allez sur le plan macroéconomique voilà d'abord quand nous sommes entrés quand les présidents seuls du pouvoir les pays étaient aux banques exclues de la communauté internationale il faut dire les choses et je crois que l'effort que le président a fait c'était de rentrer à la communauté internationale parce que nous sommes dans la mondialisation dans la mondialisation vous ne pouvez pas vivre dans une île non il y a l'interdépendance économique politique sociale aujourd'hui on pourrait dire même climatique médical avec la COVID qui est venu les présidents par exemple dans mon secteur nous sommes rentrés à la gorge oui oui nous étions exclus ok c'est très important deux le président a a relancé les dossiers de la ZELCAF l'accord de libre-échange continentale africain africain donc nous on allait se retrouver pendant que l'Afrique est en train de s'unir nous on allait se retrouver à l'écart marginalisé alors que nous sommes la locomotive de l'Afrique suivi les discours de Lumumba même les discours de Tissékeni le Congo c'est la locomotive c'est-à-dire que la renaissance africaine doit commencer ici suivez les écrits d'un Kourouma un Kourouma a reconnu suivez les écrits de Fran Fanon il a reconnu tout le monde sait que si le Congo se réveille c'est l'Afrique qui se réveille donc voilà l'effort que les présidents ont fait pour que notre parlement puisse ratifier cet accord aujourd'hui nous sommes dans la zone de libre échelle continentale africaine c'est une zone qui a long terme disons jusqu'à 2063 si j'ai bonne mémoire nous deviendrons comme l'Union Européenne parce que c'est par état donc il y a un agenda qu'on appelle l'agenda de l'Union Africaine alors je continue toujours pour la première fois le président a créé ça ça n'existait pas nous sommes maintenant dans la communauté de l'Afrique de l'Est de l'Est ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de l'assistance militaire de cette communauté donc vous voyez sur le plan commercial le président a beaucoup avancé alors je crois qu'il faut entrer maintenant dans les chiffres malheureusement je n'ai pas de document ici mais nous avons fait un bond dans les échanges par exemple avec la Chine je crois on est autour des 100 milliards donc nous avançons notre j'entre maintenant dans la macroéconomie puisqu'il a posé une question sur le plan du président nous avons un taux de croissance très enviable très enviable mais la population vit dans le misère permets-moi nous avons évidemment une inflation qui est en train de remonter pas seulement à cause du facteur domestique mais c'est à cause de la guerre de l'Ukraine vous savez les russes ont pratiquement fermé les robinets du pétrole et tout flambe parce que le pétrole c'est un élément très important dans la structure des prix et ça impacte donc il y a ça vous parlez de la misère de la misère je vous ai parlé des augmentations des salaires militaires oui fonctionnaires enseignants vous voulez qu'il fasse quoi mais monsieur Desiré vous venez de Massima Numba vous venez de se faire enrôler mais vous avez vu la misère qui est dans votre secteur non un seul on peut dire quoi bon d'abord une chose vous savez la misère si vous pensez la misère c'est pas le résultat de 4 ans la misère c'est tout un processus qui a commencé depuis des années mais vous étiez proche du chef de l'état vous êtes conseil du chef de l'état je suis entre les gens et j'en viens la misère c'est pas provoqué par les 4 années de Tisekedi la misère c'est un long processus la crise de la société congolèse ne remonte pas à 4 ans c'est une crise moi je pourrais même dire qu'elle remonte à la mort de Mumba ah bon oui il faut que je vous le dise la crise congolèse a commencé à avoir l'assassinat de Mumba face à cette situation la question que tu devais me poser est-ce qu'on croise les bras supposons qu'il y a ce que tu dis la misère mais je pose la question est-ce qu'on croise les bras moi je suis en train de vous dire que nous sommes en train de chercher des solutions et il y a des actions qui sont menées pour mettre un terme à cette situation donc il n'y a pas de fatalité mais il faut maintenant étant qu'il y a des pèses il faut maintenant communiquer à la population qu'il puisse savoir ce qu'il y a fait ce qu'il y a intraté de faire mais on croit que comme l'idée pèse n'accompagne pas le chef de l'état ben écoute l'idée pèse c'est toute une machine il ne faut pas dire ça c'est toute une machine il ne faut pas dire que l'idée pèse n'accompagne pas le chef de l'état l'idée pèse fait de son mieux pour accompagner le chef de l'état donc donc à 4 ans ici on peut dire le bilan de l'état est positif je peux vous dire d'abord une chose pour vous dire que l'idée pèse cherche à accompagner le chef de l'état nous avions c'est vrai le problème interne mais nous avons été acquisante pour les ressources donc ça c'est déjà un grand alors moi je vous dis que le bilan est positif sur le plan macroéconomique les équilibres sont intactes nous avons des réserves d'échange que tout le monde connaît nous avons tous les poissons que tout le monde a mis le budget de 15 milliards oui alors donc nous avons j'ajoute encore un facteur sur lequel je ne suis pas attardé le budget mais vous êtes en train de dire que le président ne fait rien mais vous savez pour intervenir dans les sociales comme vous dites il faut des moyens et ces moyens les moyens de l'état c'est le budget et lorsque le budget passe de 4 milliards à 16 n'est-ce pas la recherche du bonheur qui est soutenu par cette volonté donc contrairement à ce que vous pensez contrairement aux autres là le président fait tout comment nous arrivons à 7 milliards ça veut dire qu'hier il y avait des cent de dizaines de milliards de dollars qui allaient à l'étranger à l'étranger dans les postes des gens voilà donc aujourd'hui grâce à l'action de l'IGF que je salue beaucoup avec l'inspecteur en chef à l'ignité nous on est en train on est en train de fermer tous les robinets pour les robinets les dépenses en amont comme en aval l'IGF est là mais voilà voilà l'action voilà le retour de l'État le retour de l'État c'est ça maintenant il y a la peur du gendarme cher ami Clément quand il n'y a pas de peur du gendarme tout s'écroule mais aujourd'hui tout le monde a peur non avec ce qu'il dit on ne sait jamais là mais là on peut frapper sur le front oui alors c'est ça c'est ça les bilans positifs que vous êtes en train de chercher donc nous sommes en train de dire que le président il s'est qu'il est en train de bâtir un État pour qu'il devienne solide par tous ses actions avec les moyens que nous avons aujourd'hui on peut faire davantage mais on ne pouvait pas augmenter les salaires sans que le virgé de l'État augmente sinon cela allait créer des cycles inflationnistes oui donc un bilan positif un bilan positif qui nécessite d'être consolidé oui et pour être consolidé vous comprenez mon souhait c'est que le peuple puisse lui donner encore la chance d'avoir un second mandat ce qui lui permettra de consolider les acquis oui mesdames et messieurs partout vous nous suivez nous commençons maintenant chiquet passerait l'atelier sur l'État mais c'est désiré vous venez de votre territoire de votre province d'Angers de Massima Numba comment voit Massima Numba d'abord une chose Massima Numba ça va bien la peur la peur qui était distillée par des événements de Kouamout Fatoun Bakata oui et là les populations de Massima Numba remercient les chefs de l'État pour avoir envoyé à temps l'armée pour éteindre ce feu parce qu'aujourd'hui j'ai quitté Tinshasa justement au village dans le nord de Massima Numba au fond du nord en frontière avec Bakata j'ai quitté Tinshasa à 6-18 heures je suis arrivé à la mission catholique il y a ça à 2 heures donc j'ai roulé la nuit sans problème vous vous rappelez à un certain moment c'était impossible donc les populations de Massima Numba remercient l'intervention énergique du chef de l'État qui a mis les bandits en dehors dans ce premier moment les populations de là où c'est là où je viens de Yassa mission catholique Yassa où j'ai fait mes humanités chez les frères et j'ai fait de Kinsambi c'est une mission qui a été créée en 1924 l'année prochaine elle va fêter son centenaire et bien aujourd'hui quand vous arrivez à la mission de Yassa il y a l'électricité il y a des moulins et il y a bientôt l'eau tout ça c'est le travail que l'ANSEIR qui est une cellule du cabinet du chef de l'État a réalisé toutes ces populations sont très heureuses et les populations m'ont dit une chose j'espère que les différents services s'entendent ils m'ont dit qu'ils veulent que Moukamo Seke qui a un peu autour de 16-20 000 habitants que puisse avoir aussi l'énergie voltaïque et fort heureusement ANSER a déjà programmé Moukamo et notre souhait que l'exécution se fasse rapidement et les populations de Moukamo Moukamo c'est au nord de Massif ont demandé que le projet de Moukoué Moukoué c'est un projet de micro-barrage dans le faubourg de Moukamo qui fait dans les temps une grande cité où il y a de la Seke il y a un barrage là-bas depuis 10 ans des études de faisabilité ont été faites et cette fois-ci ANSER a pris les choses en même et les populations m'ont demandé que cela puisse se faire que le barrage de Moukoué puisse démarrer ne fût-ce que que les travaux soient lancés cette année donc voilà c'est que les populations de Moukoué demandent que la paix cette paix-là puisse se maintenir pourquoi parce qu'en 2018 lors des élections il y avait un parti politique dont les partisans pour chasser les autres ah bon oui il y a eu une rébellion pratiquement au point de provoquer l'intervention de l'armée qui est allée pour calmer le jeu parce que je dois vous dire moi j'ai été dans un village j'arrive on me dit mais non papa ici nous c'est un tel nous ne voulons pas de votre candidat vous quitter alors vous savez ce que je leur ai dit quoi j'ai avancé le village c'est Mouboa ou Anzala on m'a dit non n'allez pas ici c'était ma chef moi j'ai avancé c'était midi ils avaient des bouteilles dans le colis ils étaient ivres debout nous attendons mais où alors je dis on va lui régler le compte j'ai avancé quand j'arrive il me dit papa moi j'ai dit est-ce que d'abord les enfants parlent à son à leur papa tel que vous le faites comme ça avec des bouteilles non enlevez ça ils ont déposé est-ce que les enfants parlent à leur papa debout comme vous êtes non asseyez-vous et bien je vous dis j'ai passé deux heures dans ce village je suis allé de porte à porte alors nous voulons que cette entre cette ces menaces là que ces menaces ne puissent plus se répéter les populations de Massy demandent que l'élection les élections législatives et présidentielles soient paisibles à Massy Manimba et voilà le message que je transmets au service de sécurité pour que Massy soit protégée nous voulons pas décédent Massy soit protégée là vous suivez les images que vous suivez là ce sont les images d'un rôle le monsieur désiré depuis sa village natale c'est là le collier fatoumkoy c'est là ok mais c'est désiré se fait enrôler pour porter le mandat au chef de l'état deuxième mandat au chef de l'état félix à toi tu sais que tu l'embo mais c'est désiré nous commençons à chuter on a vu nous sommes maintenant avec le pape françois ici hier il était au palais de la nation il a fait les discours aujourd'hui même nous venons de la messe dans le site des nouveaux le pape a parlé quel message vous avez capté des discours d'hier du pape et de son nommé d'aujourd'hui je dois vous dire une chose le pape c'était la bénédiction je crois que il aurait fallu s'il n'était pas venu ça allait c'était une catastrophe parce que avoir la classe politique en lève vous savez le pape est venu il y avait un message on est plus clair paix à vous n'est ce pas réconcilier dans l'église donc le pape demande à la classe politique de se réconcilier le pape demande que la classe politique puisse mener son combat politique selon les règles de la chrétienté de l'amour du prochain voilà le mot donc je crois que c'est que j'ai réterni du pape c'est ça c'est de la réconciliation et puis une heure les forces pour lutter contre les mots qui rangent le pays la guerre et tout ce que vous avez pu citer mais quand vous avez vu Martin Foilou dans la messe quand vous avez vu Moïse Katoumbi ça vous dit ça vous dit quoi vous savez monsieur le journaliste j'étais très heureux lorsque j'ai vu le président s'est déplacé le président Tissékeli s'est déplacé pour serrer les mains de la classe politique et je l'ai vu serrer la main de Katoumbi de Faillou comme vous dites et des autres moi je me suis dit c'est pourquoi il fallait que le pape vienne parce que s'il n'était pas venu cette poignée de main n'aurait pas pu avoir lieu vous ne voyez pas mais c'était un sacré mais je dis c'est un bonheur inestimable que je ressens j'aurais pu demander papa tikalana noata une semaine qui chasse ce qui est au cause elle a été une semaine et pas un abyssot malheureusement vous savez il a son programme dans son agenda il est le père de l'église universelle pas seulement des congolais voilà après ici il va aller au Soudan donc c'était c'est merveilleux que le pape soit venu parce que je suis sûr que cette poignée de main là ça a déclenché un processus je suis certain que cette poignée de main présidentielle à l'endroit de ce que je peux appeler la classe politique oui la classe politique ça va ça va créer ça va générer un processus de pacification de tolérance de convivialité et je crois qu'il fallait que le pape vienne pour que finalement ça balise le chemin vers les élections oui monsieur désiré le pape a dit aussi tous les pays de grande puissance d'abandonner leur soutien aux rebelles est-ce que vous avez aimé ce parlement mais ça c'est là où on a vu le cardinal oui du roi dans un trait de bouger sa quête oui quand l'onu dit qu'elle est impuissante vous avez suivi l'onu dit qu'elle est impuissante pour les papes dit non il faut la paix mais c'est pour dire force et la communauté internationale mais le pape envoie un message pas seulement il envoie le message il a dit des armes il demandait aux rebelles de déposer les armes donc c'est la non-violence le pape c'était un non-violent comme Étienne Tizeké dit était un non-violent pendant plus de 30 ans je me rappelle à Saint-City donc nous étions exclus de la formule 1 plus 4 les combattants sont venus non nous devons prendre les armes Tizeké dit nous allons faire les armes pourquoi pourquoi prendre les armes il avait raison parce que nous étions autour de la table de négociation avec les autres dont le dialogue n'était pas rompu c'est pourquoi pour Tizeké dit le dialogue il dit c'est inscrit dans l'ADN du Congolais nous appelons la parole il y a large la parole dans chaque village Tizeké dit le dialogue est inscrit dans notre ADN alors je beaucoup aimais le message que le papa envoyé il y a une phrase que je retiens il faut dire à tout le monde paix à vous imagine toi les phares de ce qui dit paix au M3 le M23 c'est la fin de la guerre non ? je crois que sur le plan politique et sur le plan sécuritaire les papes ont beaucoup insisté mesdames et messieurs nous voici arriver à la fin de notre mission monsieur Désiré qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter c'est que je vous ai pas posé que vous avez soif de parler aux populations qui vous suivent partout au monde entier à Kinshasa ici même dans l'espace grand bâle oui l'élément essentiel c'est la philosophie de l'homme là nous n'avons pas pour insister tu sais que il luttait pour le progrès social il luttait pour la démocratie il luttait pour l'unité nationale rappelez-vous à Saint-City lorsque les Siongat et que Kabila et Bemba vont signer leur accord je ne sais pas comment le tel tu sais que il reprend son bâton de pèlerin pour faire le tour du monde pour que tout le monde revienne à la table et ça c'est fait donc un homme non-violent et donc pour l'unité l'unité nationale ça c'était vraiment ça alors tu sais que c'est quelqu'un moi je le compare à le Mumba Patrice j'ai l'impression que ces deux personnalités ont beaucoup de choses en commun la vision panafricaine la vision de de l'émancipation du Congolais et le même style ce sont des gens quand ils parlent on sent que quand ils prenaient la parole parlons pas le Mumba puis Jean-Paul Sartre a dit que le Mumba c'était exercé la dictature de la parole ah bon oui partout il est arrivé le problème était résolu donc il y a cet élément là un non-violent un homme qui voulait qui voulait bannir la peur il disait il faut bannir la peur parce que Churchill Winston disait que la première qualité de l'homme c'est le courage donc qui est l'antithèse de la peur donc c'est ce qu'il disait au peuple congolais il n'y faisait plus fort que toutes les bombes du monde donc c'est un homme non-violent un homme qui luttait pour le bien-être du Congo et j'ajoute une qualité avant je ne vais pas vous prendre tout votre temps c'était un homme honnête Mubutu là a reconnu son honnêteté tous les écrivains même le président du conseil constitutionnel français a dit que c'était la plus haute personnalité morale du Congo et ceux qui sont allés avec des mallettes d'argent pour lui donner pour qu'ils puissent abandonner la lutte afin de permettre à Kengo de prendre le pouvoir ceux-là ont eu pour leur compte Kalelela pour ceux Kalelela témoigné il a refusé alors je voudrais je vais te citer par une prière et je voudrais inviter tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre d'avoir une pensée pieuse pour cet homme qui a consacré toute sa vie pour la libération nationale je vous remercie pour m'avoir invité merci beaucoup monsieur Désiré c'est je parle la toute première fois que vous soyez ici quand on a besoin de vous on va encore vous appeler pour venir parler à la population congolaise mesdames et messieurs merci beaucoup nous sommes à la fin de notre émission grand dossier de ce soir ici si vous avez aimé cette émission ici félicitations l'équipe technique Gauthier Kale qui était derrière les caméras nous remercions notre directeur Doudou et Yumbu qui était là au chevet de cette émission car à moi votre humble serviteur je vous dis merci et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada